Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Eden, le nouveau vapeau portable à convection de Lynx. Nous avons déjà eu l'occasion de tester le Gaia de la même marque et avions eu quelques réserves. Nous allons donc voir si les défauts du Gaia ont été gommés avec ce nouveau modèle. Lynx se distingue des autres fabricants avec un positionnement assez particulier. Les vapeaux de la marque américaine se caractérisent par un design très soigné, des matériaux de premier choix qu'on ne retrouve que rarement ailleurs, comme la fameuse chambre en quartz qui est en quelque sorte la signature de Lynx, le tout avec un positionnement prix entrée milieu de gamme. Passons maintenant à la présentation du pack. Contrairement au Gaia, le Lynx Eden est livré avec un kit très complet. En plus du vaporisateur, vous aurez ainsi un mode d'emploi en plusieurs langues dont le français, une brosse de nettoyage, un jeu de grille de rechange pour langues ou buccane, 3 embouts buccal, 3 embouts buccaux en verre de rechange, des capuchons en silicone pour l'embout buccal, une coque souple en silicone pour éviter de se brûler les doigts car le vapeau a tendance à chauffer, 3 tampons à concentrer et enfin un câble USB de chargement. Fidèle à l'image de l'entreprise, le design du Lynx Eden est très soigné sans être trop sophistiqué. Le corps du vapeau est en acier inoxydable, ce qui explique qu'il a tendance à devenir très chaud surtout quand on se rapproche du four, vous avez un capuchon qui protège l'embout en verre, un seul bouton pour contrôler l'appareil, pas d'écran mais 4 LED de couleurs pour donner les principales indications, sous le vapeau vous avez le port micro USB pour recharger la batterie qui est inamovible, on retrouve un certain nombre d'éléments signature de Lynx déjà présents sur le Gaia comme le capuchon aimanté, l'embout buccal en verre qui est exactement le même que sur le Gaia et enfin la chambre de chauffage en quart. Celle-ci est de petite taille et permet de mettre environ 0,2 g d'herbe, Lynx a fait le choix de n'utiliser aucun plastique ou silicone dans la conception de l'Eden. Le corps du vapeau, surtout la partie supérieure incluant le bol et l'embout buccal deviennent rapidement brûlants comme vous pouvez le lire ici. Toutes les pièces de l'embout buccal se démontent très facilement. Niveau format, l'Eden est un vaporisateur stylo assez standard mesurant 13 cm de long pour un diamètre de 2,4 cm et un poids de seulement 110 g, il tient donc facilement dans une poche. Le fonctionnement de l'Eden est assez basique, pressez 5 fois le gros bouton pour démarrer l'appareil, il chauffera automatiquement la dernière température sélectionnée. Le temps de chauffe est très rapide, environ 15 secondes pour atteindre le premier niveau en bleu, équivalent à 180 degrés. L'appareil se met à vibrer et les LED s'arrêtent de clignoter lorsque la température est atteinte. Le niveau vert équivaut à environ 190 degrés, le niveau jaune à 205 degrés et le niveau rouge à 220 degrés. Ce dernier ne doit être utilisé que pour les concentrés, pas pour les herbes car à cette température vous allez les brûler plus qu'autre chose. Si vous choisissez une des deux températures les plus élevées, il est préférable d'utiliser les protections en silicone fournies dans le pack pour éviter de vous brûler. Pour éteindre l'appareil, comme au démarrage, pressez 5 fois le gros bouton. Vous avez également deux fonctionnalités additionnelles qui n'existaient pas sur le Gaia. Le premier mode Heat Boost vous donne un coup de chaleur supplémentaire en maintenant le gros bouton pressé pendant 2-3 secondes. Le second mode Stealth s'effectue lorsque le vapeau est éteint. Maintenez le bouton enfoncé quelques secondes, vous verrez alors les 4 LED blanches s'allumer. A partir de là, vous pouvez faire défiler les 3 niveaux de luminosité. Ce mode est à la base conçu pour rester discret mais il est surtout utile pour économiser de la batterie. Une fois votre mode choisi, laissez le vapeau s'éteindre automatiquement. En le rallumant, il aura gardé en mémoire le dernier niveau de luminosité sélectionné. Le Lynx Eden fonctionne à la fois avec les herbes sèches et les concentrées. Vous avez 3 tampons à concentrer comme celui-ci fournis dans le kit. Vous pouvez également les utiliser avec des herbes pour réduire la taille de vos bols. Pour ce qui est de la batterie, c'est pour ainsi dire le seul aspect sur lequel l'Eden n'est pas supérieur au Gaia. Une batterie complète vous durera maximum 1h soit entre 5 et 7 sessions, ce qui est plutôt dans la moyenne des appareils de ce type. Le problème vient essentiellement du chargement via USB, qui est extrêmement long puisqu'il faut compter minimum 4h pour une charge complète. La batterie n'est pas amovible malheureusement. Le seul point positif, c'est qu'on peut utiliser l'Eden lorsqu'il est en charge. Le Lynx Eden utilise le chauffage par convection, système privilégié des vaporisateurs habituellement haut de gamme. La convection met plus de temps à vaporiser les herbes que la conduction. Il vous faudra donc attendre un peu une fois que vous avez démarré l'appareil. Les premières bouffées seront très légères, presque imperceptibles. Puis rapidement vous commencerez à sentir la vapeur à travers le tube en verre. Le chauffage par convection fait un bon travail pour ne pas cramer vos herbes trop rapidement. La vaporisation est plutôt homogène, ce qui vous évite de remuer votre mix à mi-session, comme avec les vapos à conduction. A 180 degrés, vous obtiendrez seulement de petits nuages. A 190 degrés, vous commencez à faire de beaux nuages, mais la vapeur devient plus chaude. Cela reste tout de même agréable et n'irritera pas la gorge tant que vous faites des peaux suffisamment longues entre chaque inhalation. Le premier réglage de température en bleu reste quand même le meilleur pour profiter des arômes de vos herbes. En revanche, si vous cherchez une grosse production de vapeur, visez plutôt le réglage vert, voire le réglage jaune. Le problème, c'est qu'à 200 degrés, vous aurez certes de gros nuages, mais la vapeur est trop chaude. Elle irrite la gorge à chaque bouffée et vous fera tousser à coup sûr. Autant dire que le dernier mode ne vous sera d'aucune utilité puisqu'il est conçu pour vaporiser les concentrés. L'entretien du Links Eden est un jeu d'enfant. L'unité de refroidissement se démonte entièrement et les pièces sont conçues pour être facilement nettoyées. Commencez par brosser l'intérieur de la chambre ainsi que la grille de l'unité de refroidissement. Vous pouvez ensuite démonter complètement l'unité de refroidissement pour la nettoyer. Passez un coton-tige avec de l'alcool iso dans toutes les petites pièces où le gras pourrait s'accumuler. Faites pareil avec la chambre de chauffage. Faites bien attention car le quartz est quand même assez fragile. Pour l'embout buccal en verre, il suffit simplement de le rincer à l'eau. Laissez toutes les pièces sécher, remontez la chambre de refroidissement et c'est terminé. Pour conclure, nous avons été agréablement surpris par le Links Eden. Du point de vue des matériaux et de la qualité de fabrication, il a l'air plus solide et durable que le Gaia. Globalement, il est supérieur au Gaia alors qu'il appartient pourtant à la gamme inférieure. C'est un vapeau entrée de gamme qui coûte autour de 100 euros mais qui dispose d'attributs d'appareils haut de gamme comme le chauffage par convection et les matériaux de haute qualité utilisés dans sa fabrication. Pour ce qui est des points positifs, nous retiendrons surtout le chauffage par convection, la bonne qualité de vapeur, un temps de chauffe rapide, le bol en quartz et l'engouant en verre, son petit format, les nombreuses pièces de rechange, le design soigné et enfin son prix très abordable. En ce qui concerne les points négatifs, on retrouve le même problème que sur le Gaia, c'est-à-dire le long temps de chargement, ainsi que les réglages de température qui sont assez limités. Vous ne pouvez pas aller sous les 180 degrés et vous ne pouvez donc pas vaporiser à basse température. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.